Lorsqu'elle se déchaîne de manière explosive, les forces de la nature peuvent produire des résultats dévastateurs. Pourtant, dans l'état actuel de la science, la théorie généralement admise veut que la nature elle-même soit née d'une sorte d'explosion. Il y a plusieurs milliards d'années, l'espace et le temps auraient ainsi été créés dans une gigantesque détonation connue sous le nom de Big Bang. Mais plus nous étudions cet événement singulier, moins il ressemble aux explosions que nous connaissons. Il semblerait que le Big Bang est toujours en train d'avoir lieu et qu'il va en s'accélérant. Pour en savoir davantage sur ce fascinant sujet, nous sommes allés interroger des cosmologistes de renommée mondiale pour qu'ils nous fassent part de leurs réflexions sur le Big Bang et ses conséquences. Sous-titrage ST' 501 Dans la recherche scientifique, les cosmologistes sont ceux qui ont le champ d'études le plus vaste. Avec dans leur besace les lois de la physique, toutes sortes de télescopes et une curiosité sans limite, ils ont dressé de l'univers une image pour le moins étrange. Et la plupart sont des passionnés. La cosmologie est la science de la structure et de l'évolution de l'univers dans son ensemble. Comment se sont formées les galaxies ? Comment se sont-elles agglomérées ? Comment des étoiles sont-elles apparues dans les galaxies ? Comment l'ensemble a-t-il évolué ? C'est vraiment la science de nos origines. De même que nous aimerions savoir comment les premières cellules sont apparues sur Terre, nous voulons comprendre comment la matière de l'univers s'est formée et agglomérée en galaxies, étoiles et planètes. C'est vraiment un domaine fantastique, un des plus stimulants que je connaisse. La cosmologie a fait de rapides progrès ces dix dernières années, en partie parce qu'il y a dix ans, nous étions très ignorants. Quand on ne sait rien, il est facile de progresser rapidement. Nous avons fait de gros progrès en cosmologie grâce aux données obtenues par les nouvelles techniques d'observation. L'avancée récente la plus remarquable est issue des résultats d'une étude menée par Alex Filippenko et ses collègues de l'université de Berkeley. Il cherchait à vérifier si l'expansion cosmique était constante. Au début des années 90, on supposait encore que l'expansion de l'univers tendait à ralentir à cause de la force de gravitation. Si vous lancez une pomme en l'air, comme ceci, en allant vers le haut, elle ralentit progressivement à cause de l'attraction terrestre et finit par retomber au sol tant cette attraction est forte. Et même si je lançais cette pomme à une vitesse telle qu'elle quitte la Terre et continue de s'éloigner, elle ralentirait tout de même progressivement, car elle ne cesserait jamais de subir la force gravitationnelle de la Terre. On supposait donc que l'attraction que toutes les galaxies exercent entre elles ferait progressivement ralentir l'expansion de l'univers. Pour savoir à quel point l'expansion de l'univers ralentissait, l'équipe d'Alex Filippenko se mit à la recherche de supernovas. Les supernovas sont des étoiles qui, en explosant, rendent d'énormes services aux cosmologistes. Elles brillent en effet un milliard de fois plus fort que le Soleil, ce qui les rend facilement repérables même au fin fond de l'univers. Par ailleurs, un certain type de supernova que les chercheurs appellent type 1A semble avoir toujours exactement la même luminosité. Elle serait donc un peu comme les ampoules de 100 watts, une source de lumière standard à l'échelle d'une galaxie. Dès que les chercheurs repèrent le flamboiement qui caractérisent une supernova de type 1A, ils savent exactement à quelle luminosité s'attendre. En comparant cette luminosité théorique avec celle qu'ils observent effectivement à travers le télescope, ils peuvent calculer à quelle distance se trouve la supernova. Or, la mesure de distance dans l'espace est l'un des grands enjeux de l'astronomie, d'où l'importance de ce genre d'étoiles. En étudiant des supernovas lointaines avec les télescopes les plus puissants qui soient, nous avons été surpris de constater qu'elles étaient moins lumineuses, comme plus faibles que ce que nous avions prévu. Ce qui nous a fait supposer qu'elles étaient plus éloignées que nous ne pensions. Cela signifie que la vitesse d'expansion de l'univers ne diminue pas, car si c'était le cas, les supernovas n'auraient pas été aussi éloignées. Et cette vitesse n'est pas non plus constante, car les supernovas observées n'auraient alors pas pu s'éloigner autant depuis la création de l'univers si elles avaient conservé la même vitesse. On en a donc déduit qu'elles avaient peu à peu gagné en vitesse ou plutôt que l'univers s'étendait de plus en plus vite, au lieu de ralentir, comme nous le pensions. La nouvelle a laissé les astronomes pantois. Lorsqu'il aboutit à des résultats tout à fait inattendus, le premier réflexe d'un scientifique est de penser que l'expérience ne s'est pas déroulée correctement. Mesurer la luminosité d'objets très lointains n'est pas chose aisée, même avec d'énormes télescopes. De nombreux paramètres peuvent fausser le résultat. L'arrivée de courants était-elle régulière ? Les lentilles étaient-elles bien ajustées ? Avait-il été induit en erreur par des phénomènes atmosphériques, brume ou fumée, dont il n'avait pas pris conscience ? Nous avons vérifié et revérifié nos observations et nos calculs, mais les résultats restaient les mêmes. Les supernovas n'étaient pas assez lumineuses, elles étaient trop éloignées. Elles étaient donc plus lointaines que prévu, donc elles accéléraient avec le temps. Les malheureux cosmologistes, qui avaient passé la plus grande partie du XXe siècle à s'habituer à l'idée d'un univers en expansion, se voyaient désormais confrontés à une réalité plus étrange encore. Toutes les explosions que nous connaissons ralentissent avec le temps. L'énergie se dissipe. Les mouvements s'atténuent progressivement. Mais apparemment, à l'échelle la plus grande qui soit, celle de l'univers, c'est le contraire. Les galaxies s'éloignent l'une de l'autre de plus en plus rapidement. La nouvelle de l'accélération de l'univers a cependant réjoui au moins un groupe d'astronomes. Ce qui, en essayant de mesurer l'âge des étoiles, s'était heurté à un paradoxe. Des mesures effectuées à l'aide du télescope spatial Hubble avaient déterminé un taux d'expansion de l'univers d'environ 10%. En intégrant ce taux dans une formule assez simple, on obtient l'âge de l'univers qui s'élèverait à environ 9 milliards d'années. Pour le commun des mortels, c'est une période assez longue, deux fois l'âge de la Terre. Mais pour les astronomes, c'était beaucoup trop court. Ils étaient en effet convaincus que certaines étoiles avaient plusieurs milliards d'années ou giganées de plus. Or, il est impossible d'avoir des étoiles âgées de 12 giganées si l'univers n'en compte que 9. Il devait y avoir une erreur dans le calcul de l'âge de l'univers ou de celui des étoiles. Mais les données du télescope spatial étaient formelles. Et les astronomes qui avaient calculé l'âge des étoiles l'étaient aussi. Il y a une façon très fiable de calculer l'âge des étoiles à l'aide de méthodes simples de la physique traditionnelle. Il s'agit tout simplement de combustion nucléaire. Un processus que nous avons maîtrisé pour produire de l'énergie et qu'on utilise couramment dans l'industrie et dans les laboratoires de physique. Ce processus est très bien connu et il nous permet de dater les plus anciennes étoiles à au moins 12 giganées. Or, les objets les plus anciens de l'univers ne peuvent pas être plus vieux que l'univers lui-même. Cependant, s'il est vrai que l'expansion cosmique s'accélère, il faut croire que la formule dont se servaient jusqu'à présent les astronomes pour calculer l'âge de l'univers est fausse. En prenant en compte cette accélération, l'âge de l'univers augmenterait suffisamment pour rendre possible l'existence des plus vieilles étoiles. Les nouveaux chiffres donneraient à l'univers un âge d'environ 14 ou 15 milliards d'années. Ainsi, l'accélération de l'univers aidait à résoudre un paradoxe, mais beaucoup d'astronomes avaient encore du mal à se faire à cette nouvelle donnée. Dans le domaine de la recherche, un résultat aussi peu orthodoxe et peu conforme aux prévisions est parfois ignoré pendant quelques années, dans l'espoir que le problème se résolve de lui-même. Mais dans le cas qui nous occupe, ce sont des chercheurs d'une autre discipline et qui travaillaient sur tout autre chose, qui ont découvert des preuves supplémentaires de l'accélération de l'univers. Qu'on le veuille ou non, un pied mystérieux appuie sur l'accélérateur cosmique. À quoi ressemble actuellement l'univers à la plus grande échelle qui soit ? À peu près à ça, pensons-nous. Mais ne vous y trompez pas, l'univers n'a pas la forme de votre écran de télévision. Il est d'ailleurs impropre de parler de la forme de l'univers, car cela impliquerait qu'on puisse le voir de l'extérieur. Et ne cherchez pas à savoir ce qu'il y a au-delà des bords de l'écran. Personne ne le sait. Tout ce que nous pouvons dire sur la taille de l'univers, c'est qu'il est immense, peut-être même infini. Nous ne pouvons pas voir au-delà d'une certaine limite et l'univers semble être peuplé de galaxies jusqu'à cette limite. Peut-être au-delà. Mais nous pensons que l'univers possède une structure ou une texture qui est la même, quel que soit l'angle de vue. Une texture semblable à une éponge ou à l'intérieur d'une miche de pain, de fines parois de matière entourant un grand nombre de bulles vides. Mais bien sûr, la matière qui sépare ces vides n'est pas de la pâte à pain. Cette matière est composée de galaxies, d'étoiles et de planètes et d'une quantité considérable d'une mystérieuse matière noire dont les forces gravitationnelles affectent les objets que nous observons mais qui n'émet aucune radiation que nous puissions détecter. Et tout cet ensemble est bien sûr en mouvement. La cosmologie nous apprend à quel point l'univers est étrange. Ce qui ne doit pas nous surprendre étant donné que nos intuitions et nos attentes se basent sur une expérience très limitée, acquise dans un endroit très particulier du cosmos. Un petit objet rocheux assez différent du reste du cosmos, bien qu'il en soit issu. Toute nouvelle découverte nous en met donc plein la vue. Quand Hubble a découvert que l'univers était en expansion, c'était pour le moins surprenant. Le phénomène d'expansion découvert par Hubble est comparable à une pâte à pain qui lève. La pâte elle-même, la pâte cosmique, n'augmente pas en volume. Ce sont les bulles qui grossissent. Dans l'espace, il ne s'agit bien sûr pas de bulles d'air, mais d'espaces vides. La force d'expansion semble être une propriété des espaces vides, propriété qui est contrariée par la présence d'objets matériels. Les galaxies ne sont donc pas en expansion. Pas plus que notre système solaire. Ce sont les espaces entre les galaxies qui s'étendent. Il semble que l'expansion affecte seulement les parties les plus vides de l'univers. Et pour en finir avec notre comparaison boulangère, quelle que soit la forme de la miche de pain cosmique, sa composition quant à elle est bien plus complexe que celle du pain blanc. En fait, l'univers est d'une complexité incroyable. Il y a sans doute de la matière noire composée de baryons, des neutrons et des protons, ce dont nous sommes faits, et de la matière noire non baryonique. Vous savez, cette chose exotique dont les physiciens parlent comme s'ils savaient ce que c'est alors qu'ils ne l'ont jamais vue. Et en plus de ça, comme nous avons l'univers le plus complexe, riche, intéressant et baroque qu'on puisse imaginer, nous avons quelque chose qui comporte énormément d'énergie du vide. Dis-moi, c'est ce que nous disent les recherches sur les supernovas. Tout ça nous apprend donc que l'approche esthétique, l'idée la plus simple, ne conduit pas toujours à la vérité. Parfois, il faut y regarder de plus près et on découvre que l'univers est bien plus riche et complexe que tout ce qu'on pouvait imaginer. D'ailleurs, il est toujours plus compliqué que ce qu'on imagine. Ces dernières années, notre conception de l'expansion cosmique a évolué. Les cosmologistes la voient à présent comme un conflit entre deux forces presque égales, la gravité qui cherche à tout rassembler et une force de répulsion cosmique qui tente à tout disperser. On pense que, au tout début de l'univers, le temps d'une fraction de seconde, la force de répulsion a presque eu le dessus. L'univers a alors enflé démesurément. Puis la gravité s'est réimposée et a presque stoppé le processus d'expansion. Depuis, celui-ci reprend peu à peu de la vitesse. Chez les cosmologistes, ce scénario est connu sous le nom de théorie de l'inflation. Il a été conçu à la fin des années 70 par Alan Gute du MIT. La théorie de l'inflation permettait d'expliquer toute une série d'énigmes cosmiques. Elle fit un grand bruit dans les milieux scientifiques et attira également l'attention des médias, même si ceux-ci déformèrent parfois les faits. Certains gros titres affirmèrent ainsi qu'une nouvelle découverte remettait en question le Big Bang. Les manchettes font parfois des raccourcis saisissants. En réalité, nous sommes passés à une autre version du Big Bang, plus élaborée, améliorée. On ne dit pas que l'univers n'a pas commencé par un état initial chaud et compressé, comme le dit la théorie du Big Bang depuis plusieurs décennies. C'est bien ce qui s'est passé. On a juste ajouté une modification. Avant la théorie de l'inflation, on ne savait pas justifier le Big Bang et expliquer pourquoi l'univers était en expansion. Maintenant, nous pouvons. L'univers a été créé lors d'une période d'inflation qui a provoqué une forte expansion initiale, dont l'expansion actuelle est la conséquence. A ses débuts, l'univers était extrêmement chaud et dense. Si dense que toute la matière et l'énergie étaient compressées en une sorte de plasma presque inerte. Mais pas complètement inerte. En effet, il était parcouru de fluctuations aléatoires provoquant, par endroits, des variations infimes de densité. Ces variations augmentèrent avec le temps. Finalement, les parties les plus denses devinrent des galaxies et des amas de galaxies. Et les régions les moins denses devinrent ces fameux vides cosmiques dont la croissance provoque l'expansion de l'univers. Au départ, ces vides n'étaient pas aussi grands que maintenant et les parties matérielles du cosmos, les galaxies, les étoiles et les planètes étaient bien plus rapprochées. Leur attraction gravitationnelle réciproque fut d'abord un frein à l'expansion, mais il semblerait que les plaquettes de ce frein cosmique soient en train de s'user. A mesure que la distance entre deux galaxies augmente, l'attraction gravitationnelle entre elles diminue, mais la tendance de l'espace vide à s'agrandir reste constante. Progressivement donc, la gravité perd la partie et l'expansion accélère. Ce champ de recherche est si récent que les experts ne se sont pas encore mis d'accord sur le nom à donner à cette force de répulsion cosmique. Ce point fait même l'objet de vifs débats lors des conférences scientifiques. Certains l'appellent l'énergie du vide ou la fausse énergie du vide. D'autres parlent de constantes cosmologiques. Enfin, un nombre croissant de chercheurs l'appellent simplement l'énergie noire. Mais quel que soit son nom, elle a un impact profond sur le devenir de l'univers. S'il existe autant d'énergie noire que le suggèrent nos observations, alors l'avenir de l'univers est assuré. Il ne se contractera jamais. Il poursuivra son expansion de plus en plus rapidement jusqu'à ce que, d'ici quelques centaines de milliards d'années, il n'y a à peu près plus rien nulle part. Tout sera extrêmement dispersé et les étoiles auront toutes achevé leur combustion. L'univers sera froid, sombre et vide, ce qui pour beaucoup est une idée terrifiante. Mais la dissolution de l'univers ne sera pas un problème pour l'espèce humaine. Dans quelques centaines de milliards d'années, le soleil aura depuis longtemps disparu et la Terre, s'il en reste quelque chose, ne sera guère plus qu'une relique calcinée et gelée. Il n'y aura donc pas d'humains pour observer l'extinction des étoiles et la fuite des galaxies. Et c'est peut-être aussi bien ainsi. Tout être doué de raison qui existerait encore dans ce lointain futur se trouverait en effet face à un spectacle assez désolant. Effectivement, d'un point de vue astronomique, l'avenir lointain de l'univers est assez sombre. L'expansion de l'univers continuera d'accélérer et les galaxies que la gravité ne relie pas à la voie lactée disparaîtront de notre vue parce qu'il y aura tellement d'espace entre nous et ces galaxies que leur lumière ne pourra plus nous parvenir. Il y a cent ans, personne ne s'imaginait encore que le cosmos enflait comme un ballon. Et dans l'entre-deux-guerres, Edwin Hubble ne s'y attendait pas non plus lorsqu'il entreprit de mesurer le mouvement des galaxies. Il ignorait que les chercheurs passeraient une bonne partie du XXe siècle à tenter de comprendre cette expansion. Et personne n'aurait pu deviner qu'il ne parviendrait à l'expliquer que grâce à l'erreur de jugement d'un savant encore plus important. Les chercheurs n'étaient pas préparés à un univers dont l'expansion va en accélérant. Ils ont donc commencé à se demander s'ils étaient sur la bonne voie. Rappelez-vous que l'idée d'un univers en accélération est venue d'un projet visant à mesurer la distance de supernova située à plus de 10 ans. à plusieurs milliards d'années-lumière. Une erreur a-t-elle été commise lors de ces mesures ? Les experts étudient de très près la question. Car dans le domaine scientifique, on se doit de chercher les failles de chaque nouvelle théorie. Une personne sceptique ou tout simplement douée de bon sens demanderait comment savez-vous que les supernovas que vous voyez à 5 milliards d'années-lumière sont les mêmes que celles toutes proches qui vous servent de comparaison pour vos mesures ? Pour déterminer les propriétés de ces supernovas, nous analysons leur spectre lumineux et nous le comparons ensuite à celui des supernovas qui sont plus proches. Pour autant que nous sachions, nous n'avons pas d'esthé de différence entre les spectres, ce qui est très encourageant. Le spectre dépend en effet de la composition chimique, de la vitesse de l'explosion, de la température. Beaucoup de facteurs interviennent. Si les deux spectres concordent, cela nous permet de supposer qu'il s'agit du même type d'objet. Les interrogations sur l'expansion cosmique remontent à loin. On peut dire que tout a commencé avec Albert Einstein il y a environ un siècle. C'est lui qui, le premier, a mis l'idée d'une force de répulsion cosmique qu'il nomma constante cosmologique. Mais peu de temps après, pris de doute, il rejeta cette hypothèse. Cette histoire est l'anecdote préférée des cosmologistes qui la racontent volontiers. Il est intéressant de noter que l'idée que la force d'attraction de la gravité puisse être contrebalancée par une sorte de nature élastique de l'univers est venue à Einstein en 1916. En 1916, sa théorie de la relativité généralisée a montré que l'univers pouvait être soit en expansion, soit en contraction, mais qu'en aucun cas il ne pouvait être statique. Il y a une sorte d'ironie tragique dans le travail d'Einstein sur la constante cosmologique. Il faut l'imaginer en plein hiver à Berlin, alors que la guerre faisait rage dans les tranchées, laisser à lui-même et marginaliser pour ses positions pacifistes. Assis à son bureau, penché sur ses équations décrivant l'univers, il a dû être terrifié de découvrir qu'elles impliquaient que l'univers devait être en train de se contracter ou de s'étendre. La force d'attraction de la gravité aurait provoqué l'effondrement de l'univers. Alors pour contourner ce problème, il a doté le vide, l'espace vide, d'une force de répulsion qui s'opposait à la gravité. Il a travaillé ces équations jusqu'à ce qu'il trouve qu'une des valeurs possibles de la constante pouvait équilibrer l'univers de sorte qu'il ne soit ni en train de s'étendre ni de se contracter. Mais à y bien réfléchir, Einstein s'aperçut que cette constante cosmologique ne maintenait pas vraiment l'univers en équilibre. En fait, elle rendait tout l'ensemble instable. Au moindre choc, le cosmos tout entier s'effondrerait sous son propre poids ou volerait en éclats. Einstein se dit que c'était tout bonnement impossible. Il cherchait encore un moyen d'aboutir à un univers permanent et immuable. Mais si la force de répulsion cosmique n'était pas la solution, alors quoi ? Ce n'était pas seulement énigmatique. C'était embarrassant. Einstein a dû s'écrier « Ah, mein Gott, c'est terrible ! » Il paraît qu'il a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Ça aurait été la quatrième prédiction de sa théorie de la relativité et probablement la plus spectaculaire. Mais même Einstein ne pouvait aller jusque-là et tirer les conséquences ultimes de sa théorie en disant « Si ça prédit que l'univers doit être en expansion, il doit l'être, nom de Dieu. » C'était inconcevable pour lui à l'époque. Au début du XXe siècle, il paraissait évident à la plupart des gens que l'univers était éternel et immuable. Même Einstein avait du mal à dépasser cet a priori. Ce manque d'imagination surprenant de la part d'un homme comme lui lui a peut-être fait rater un deuxième prix Nobel. Mais un autre chercheur allait tout remettre en cause. L'édifice conceptuel d'Einstein s'écroula en effet en 1929 lorsque Edwin Hubble annonça que l'univers n'était ni stable ni immuable. Le cosmos était en expansion à la suite d'un cataclysme originel qu'aujourd'hui nous appelons le Big Bang. Dans la communauté scientifique, cette nouvelle fit l'effet d'une bombe. Einstein, lui, dut pousser un soupir de soulagement et rangea sa constante cosmologique au fond d'un tiroir. Le travail de Hubble était si rigoureux que l'idée au départ extravagante d'un univers en expansion fut rapidement acceptée. En quelques années, les astronomes s'habituèrent à considérer l'univers comme un milieu dynamique avec un passé dramatique. Il semblait désormais vain de trafiquer les équations pour obtenir un univers stable. Vers 1930, nombre de scientifiques étaient convaincus que nous vivions dans un univers en expansion et que la constante cosmologique était inutile. Et beaucoup de gens ayant entendu dire qu'Einstein avait reconnu que c'était sa plus grande bourde pensaient qu'il ne fallait plus toucher à cette constante. C'était une très mauvaise idée, presque un sujet tabou pour les théoriciens et il ne fallut plus y toucher. Car qui aurait voulu défendre la constante cosmologique aurait eu l'air de dire qu'il était plus malin qu'Einstein, ce qui bien sûr était possible, mais tout de même assez improbable. La plus grande erreur d'un génie peut s'avérer utile aux autres. Il semblerait que l'univers possède bien quelque chose comme une constante cosmologique qui provoque l'accélération de son expansion. Malgré le prestige d'Einstein ou peut-être à cause de ce prestige, l'idée d'une force de répulsion cosmique aurait pu sombrer dans l'oubli. Mais de nouvelles observations allaient bientôt fournir des preuves décisives qui allaient finir par renverser la vapeur. Pour rassembler ces preuves, une équipe de chercheurs a décidé de partir littéralement au bout du monde. Au tout début, l'univers était si dense que la matière et l'énergie ne pouvaient avoir les formes sous lesquelles nous les connaissons aujourd'hui. Elles étaient regroupées dans une sorte d'état supérieur mystérieux que nous ne pouvons reproduire en laboratoire. Mais après 300 000 ans d'expansion, la densité se réduisit suffisamment pour permettre à la matière et à l'énergie de prendre leurs formes respectives. Il y eut alors un éclair fulgurant, plus lumineux que la surface du Soleil et dont la lumière illumine encore chaque recoin de l'univers. Depuis, le cosmos s'étant énormément étendu, les longueurs d'ondes de cette lumière se sont décalées vers le rouge et se sont diluées dans l'espace. Pour les visualiser aujourd'hui, il nous faut observer les micro-ondes dans le spectre lumineux en utilisant des appareils extrêmement sensibles. Les premiers à le faire furent Arnaud Penzias et Robert Wilson en 1965. En recherchant l'origine du bruit radio dans le réseau téléphonique, ils firent une découverte inattendue qui leur valut le prix Nobel en 1978. Le fond de rayonnement cosmologique est considéré comme la preuve la plus irréfutable du Big Bang. Et jusqu'à la fin du XXe siècle, on se contenta de savoir qu'il s'agissait de la rémanence de l'éclair originel. A première vue, le fond de rayonnement cosmologique semblait parfaitement égal et uniforme. Mais les recherches théoriques prédisaient qu'en poussant les observations, on devrait distinguer une trame de zones plus claires et plus sombres indiquant des écarts de température de l'éclair de quelques millionièmes de degré. Si l'on pouvait détecter cette trame et la mesurer, on pourrait connaître la géométrie de l'espace. Ceci nous permettrait de déterminer la quantité de matière et d'énergie qui le composent et de connaître le sort qui sera celui de l'univers. A la fin du XXe siècle, de nombreuses équipes de chercheurs ont tenté de mettre en évidence ce faible signal du rayonnement. Mais ce n'était pas une tâche facile. Plus de 20 ans se sont écoulés avant que quelqu'un y parvienne. Ce n'est qu'au cours de la mission COBE, un très beau projet de la NASA amorcé en 1989, que des scientifiques ont enfin réussi à mesurer des rides dans le fond de rayonnement cosmologique. Cette découverte a enthousiasmé toute la communauté scientifique lorsqu'elle a été annoncée en 1990. Après ça, d'autres expériences sont suivies au cours des années 90. Les plus concluantes datent d'il y a à peine quelques années. Il s'agit de Maxima et de Boomerang. Toutes deux ont permis de déceler des rides de l'ordre d'environ un degré dans le ciel. Ces rides sont incontestables. Elles correspondent aux prédictions des théoriciens et ont d'énormes implications sur notre conception de la structure de l'univers. Et comment mesure-t-on les rides dans l'espace-temps ? Une équipe, celle de la mission Boomerang, a décidé que le mieux pour cela était de partir en Antarctique pour y faire voler un ballon. Une idée moins folle qu'on pourrait croire. Ils ont accroché un radiotélescope à un ballon qui a survolé le pôle sud. Cette mission avait deux atouts. Le premier était une nouvelle génération de détecteurs bien plus sensible que les précédents. Le deuxième atout de cette mission a été le choix de l'Antarctique. Le télescope à micro-ondes est sensible à des fréquences qui sont absorbées par la vapeur d'eau de l'atmosphère. Or, en Antarctique, il fait si froid que l'air contient très peu d'humidité et le ballon permettait de monter l'instrument au-dessus de cette humidité. Pour obtenir la plus grande précision possible, il fallait en outre que les détecteurs de micro-ondes aient un très long temps d'exposition à une altitude constante. Là aussi, l'Antarctique était le terrain idéal. D'habitude, les ballons montent durant la journée lorsqu'ils se réchauffent et redescendent le soir lorsqu'ils se refroidissent. Mais au pôle sud, la température de l'air peut être stable pendant des jours et des jours. L'équipe Boomerang a donc pu prendre une image du ciel avec une exposition de dix jours, soit vingt fois plus longtemps que ce qui avait été fait auparavant. Résultat, une précision de l'ordre du millionième. C'est ainsi qu'on a pu obtenir cet incroyable résultat. On peut voir sur l'image que les taches chaudes sont séparées les unes des autres par des variations d'environ un degré. Et une théorie très simple affirme que la distance moyenne entre ces grandes taches chaudes vous indique la courbure de l'univers. L'important à propos de cette image du projet Boomerang, ce ne sont pas les taches prises séparément, mais c'est la taille de la trame que ces taches forment. Les théories cosmologiques actuelles prédistent un certain espacement entre les taches claires. Mais elles prédistent aussi que cet espacement peut apparaître plus ou moins grand selon la courbure de l'espace. Qu'entend-on par courbure de l'espace ? Prenons deux lignes parallèles. Nous apprenons à l'école qu'elles ne se rencontrent jamais, mais cela n'est vrai que si l'espace est plat. S'il possède une courbure dite positive, les deux lignes finiront par se rejoindre. Et en cas de courbure négative, les lignes s'écarteront progressivement. Dans les deux cas, la courbure de l'espace a un effet important sur notre perception des objets situés à grande distance. Elle agit comme une lentille déformante entre nous et le cosmos. Pourtant, il ne semble y avoir aucune distorsion dans le fond de rayonnement. Les taches semblent avoir exactement la taille prévue, ce qui indique que l'univers dans lequel nous vivons n'est pas courbe, mais parfaitement plat. Deux lignes parallèles le resteront donc éternellement. Mais il reste un problème. C'est la quantité d'énergie et de matière qu'il contient qui détermine si l'espace est plat ou courbe. Et nos théories nous apprennent combien il doit y avoir de matière dans chaque année lumière cube pour que l'espace soit aussi plat que ce que disent nos observations. Et c'est là que les choses se corse. Malgré tous leurs efforts, les chercheurs n'ont pu trouver qu'un tiers de cette quantité de matière, même en comptant la mystérieuse matière noire dont nous connaissons l'existence mais que nous ne pouvons visualiser. Il semble donc n'y avoir pas assez de matière dans l'univers pour que celui-ci soit plat. Pour déterminer la densité de l'univers, nous avons additionné toutes les galaxies et multiplié cette somme par la quantité de matière noire pour trouver une sorte de moyenne de la densité et nous avons obtenu un tiers de la valeur prévue par la théorie. Pendant un moment, les théoriciens avec un sourire pincé ont dit « C'est un travail très difficile. Pourquoi ne reprenez-vous pas vos calculs ? La bonne réponse est 1 et vous ne trouvez qu'un tiers. Continuez de chercher. Il y a donc d'autres calculs qui donnaient toujours le même résultat d'un tiers. L'univers peut être rendu plat par une quantité suffisante de matière ou d'énergie. Donc, si l'univers est plat, alors que la quantité de matière est trop réduite, il doit y avoir dans l'espace une source immense d'énergie qui, jusqu'à présent, n'a jamais été détectée. Vers 1995, les scientifiques étaient sérieusement ennuyés par cette valeur prévue de 1 et celle observée d'un tiers, alors que les observations n'avaient pas l'air d'être erronées et restaient constantes. certains ont donc fait appel au puissant moyen théorique qu'est la soustraction en disant si le total souhaitait 1 et que nous n'observons qu'un tiers, alors il manque de tiers quelque part. Et d'aucuns ont été assez courageux pour dire « Peut-être s'agit-il de la constante cosmologique. » Or, c'est à peu près au même moment que sont arrivées les données sur les supernovas. Dès 1997-98, il semblait clair que ces données suggéraient une accélération qu'on pouvait attribuer à cette chose étrange qu'Einstein avait inventée en 1916 pour de toutes autres raisons, à savoir une force qui pousse l'univers à s'étendre s'opposant à celle de la gravité. On dirait que pour la première fois nous abordons le problème de la bonne façon ou du moins nous commençons à comprendre quel est le problème. J'ai l'impression que les volets s'ouvrent d'un seul coup et que nous avons enfin une vue claire de ce que nous sommes censés faire et ça date de seulement quelques années. Cependant, je dois avouer que j'étais très mal à l'aise quand ces résultats sont tombés. J'avais vraiment l'impression que c'était condamnable de recourir à une constante cosmologique et qu'il ne fallait pas le faire. Mais ce genre de choses vous aide à rester critique par rapport à votre travail, ce qui est très positif. Au final, il faut considérer les données et voir ce qu'elles disent. Or, dans ce cas, elles paraissent indiquer ou même semblent nous dire que nous vivons dans un univers en accélération. La chose a tout d'abord été difficile à accepter, mais les chercheurs s'habituent peu à peu à l'idée d'un univers en accélération. Certains, cependant, il faut se sentir un peu comme la reine blanche de Lewis Carroll qui se vantait de parvenir à croire à six choses impossibles avant le petit déjeuner. Quel que soit le nom qu'on lui donne, énergie noire ou constante cosmologique, il s'agit là d'une chose étrange qui déconcerte même les experts. Il faut du temps pour s'habituer à la notion d'un univers qui va toujours pour plus vite. Il est trop tôt pour exclure quoi que ce soit. Mais s'il y a dix ou vingt ans il était difficile de faire des expériences permettant de répondre à ces questions, c'est désormais possible. Il suffit d'attendre un peu et avec l'évolution des techniques, ce sujet sera bientôt élucidé. Et je pense, comme la majorité des astronomes, que l'énergie noire est la pour de bon et qu'il va falloir s'y habituer. Les physiciens avaient une vague idée de ce que pouvait être la matière noire, différentes particules exotiques. Mais pour ce qui est de l'énergie noire, il sèche. Il s'agit d'une énergie qui manifestement domine tout l'univers, qui ne s'agglomère pas, ne crée pas de galaxies, mais qui fournit une pression qui distante l'univers. C'est vraiment bizarre. L'expansion de l'univers a commencé à s'accélérer, ce qui probablement n'avait pas eu lieu depuis l'épisode d'inflation au tout début de l'univers. Et voilà que ça recommence. Et si quelqu'un vous dit qu'il en connaît la raison, ne le croyez pas, parce que nous ignorons complètement pourquoi l'univers est aussi complexe et aussi baroque. Rien de tel que la cosmologie pour apprendre l'humilité. L'univers est si vaste, notre place y est si minuscule et notre entendement si limité. Le cosmos regorge de mystères, mais aussi d'indices permettant de les élucider. À chaque instant, il y a de nouvelles découvertes à faire. L'énergie noire est quelque chose de complètement surprenant. D'abord, elle est répartie de façon uniforme à travers l'univers et n'a donc pas d'effet particulier sur les étoiles. C'est simplement une propriété de l'espace, une propriété du vide. C'est comme si on nous disait « oubliez tout ce que vous savez de l'univers ». Sa principale composante, à un peu plus de 50%, est une propriété de l'espace lui-même et c'est vraiment étrange. Nous ne savons pas la recréer ni la mesurer autrement. Nous n'avons pas de preuve que le vide possède une énergie non nulle et pourtant, nous sommes en train de dire que le vide possède une énergie non nulle. « À mon avis, nous avons encore beaucoup de travail devant nous car nous ne savons pas ce qu'est cette fameuse matière noire. Personne ne sait vraiment de quoi elle est faite et nous ne savons pas non plus ce qu'est l'énergie noire. Nous cumulons les données étranges et il se pourrait que cela continue. Et au fond, rien ne nous permet de dire ce qui est vrai ou faux. Le fait que tout cela nous semble étrange signifie simplement que nous occupons dans l'univers une situation particulière. Les cosmologistes du monde entier sont en train de concevoir une nouvelle génération d'instruments puissants pour sonder le fin fond de l'espace. En plus de vérifier la conception d'un univers en accélération, ils veulent regarder 11 ou 12 milliards d'années en arrière lorsque les premières étoiles se sont allumées. Ils veulent assister à la naissance des galaxies et personne ne sait où les mèneront ces recherches. L'univers nous réserve des surprises et pourrait bien nous amener à tout remettre en question une fois de plus. Peut-être les générations futures trouveront-elles le Big Bang aussi vieillot et irréel que nous, la conception moyenâgeuse de l'univers qui voyait la Terre comme le centre du cosmos. Les gens demandent souvent à quoi servent toutes les recherches en cosmologie. Après tout, nous sommes ici et ce que sera l'univers dans 100 milliards d'années importe aussi peu que de savoir comment nous sommes arrivés ici au bout de 10 ou 15 milliards d'années. A ceux qui pensent ça, je ne sais que répondre. La cosmologie est un sujet d'amusement pour certains mais pour ceux qui s'y consacrent, il est impossible de ne pas être convaincu que la cosmologie est salutaire et qu'il est bon de chercher à en savoir plus sur nos origines et notre devenir. C'est passionnant de se dire qu'il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour répondre à ces questions. Voilà donc ce que nous savons du cosmos en ce début du 21e siècle. Si vous avez parfois l'impression que le monde vous échappe et que tout va de plus en plus vite, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Si les cosmologistes ont raison, c'est l'univers tout entier qui s'étend à une vitesse de plus en plus grande. Alors profitons donc de l'espace et du temps qui nous reste avant qu'ils ne s'échappent dans toutes les directions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.